Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours gratuit de Machine Life Teach et on se retrouve tout de suite juste après le jingle. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc assez spécifique qui n'a pas vraiment de rapport avec la 3D en tant que telle. Par contre, c'est plutôt une histoire d'état d'esprit. Je vais prendre mon exemple personnel pour te montrer un petit peu ce que j'ai subi, entre guillemets, parce que je ne suis pas mort, toi viens. Et je vais voir que ça va prouver à quel point certaines réflexions peuvent être vraiment un peu inconcevables, qui n'ont aucun sens et ne vont pas te servir toi. Il faut vraiment avoir les bonnes réflexions, j'ai expliqué ça aujourd'hui. Donc pour ça, il faut que je te raconte une petite histoire. Une histoire qui est vraie, qui est arrivée, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si tu te souviens, je vais mettre la vidéo juste là ou là, je ne sais jamais quel sens c'est, mais ce n'est pas grave. La vidéo qui s'appelle « Les bases du sculpte sur Blender 2.8 ». Donc ce n'est pas les deux dernières que j'ai faites, c'est celle d'avant. C'est une vidéo qui a beaucoup de vues, on est à 10-15 000 je crois. Et c'est une vidéo qui a reçu un accueil un peu plus mitigé que les autres. Et du coup, il y avait quelques commentaires qui étaient assez agressifs. J'adore les commentaires agressifs, je trouve ça très marrant. Et du coup, j'ai prêt à te parler de ces commentaires agressifs. Donc du coup, je me suis dit, je vais très bien, je ne suis pas mort, je te rassure, et je ne pleure pas dans mon lit tous les soirs parce que j'ai des commentaires agressifs. Par contre, c'est très intéressant de comprendre pourquoi ces gens-là mettent des commentaires agressifs et qu'est-ce que toi, tu peux en tirer. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec la 3D ? Ça vient, ça vient, promis. Du coup, j'ai eu plusieurs commentaires du type, du genre, dit que tu expliques les bases, alors qu'il n'y a rien qui expliquait, je ne comprends rien, bref. Et ça, c'était pour les plus gentils, pour les plus méchants, c'était, ouais, c'est de la merde, je ne comprends rien. Bref, ça change de rien, ce n'est pas très grave. Ce qui est important avec ces gens-là, c'est qu'en fait, dans la vidéo, c'est écrit les bases du sculpte et toutes les questions qu'ils me posaient dans ces commentaires-là, quand j'essayais de creuser un petit peu, c'était des bases de Blender que je n'avais pas compris, des bases du logiciel en tant que tel. Du coup, je leur disais, ah, mais si tu n'as pas compris ça, en fait, il faut que tu ailles voir d'abord le cours des bases sur Blender avant de revoir les bases sur le sculpte, sinon tu ne peux pas comprendre. Et là, on me disait, j'ai eu un commentaire comme ça, ah oui, mais non, mais la 3D, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces gens-là ? Il faut bien que tu comprennes que, déjà, quand tu es quelqu'un qui regarde un tuto sur Internet et que tu as le temps de mettre un commentaire juste pour dire que tu n'es pas content du tuto, alors que la personne le fait gratuitement pour toi, pour tout le clair, c'est que vraiment, tu n'as que ça à foutre. C'est qu'en fait, il faut que tu comprennes que si toi, tu veux vraiment devenir un meilleur artiste 3D, quand tu es sur Internet et que tu cherches un tuto, si tu vois un tuto qui ne te plaît pas ou qui ne te convient pas, le truc que tu fais, c'est que tu ne prends pas le temps de mettre un commentaire ou même un « j'aime pas », tu switches, tu switches et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu n'as pas le temps pour ces conneries. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps pour ça. Tu dois absolument trouver des solutions à tes problèmes. Tu dois absolument avoir un chemin lié et dire « Ok, je ne trouve pas, je change. » Tu dois avoir dans ton Google Chrome 10, 15 onglets ouverts, il y en a un qui ne marche pas, hop, tu changes, tac, 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 tac. Tu dois trier, tu dois aller sur le volet, tu dois aller vite. Tu cherches de la connaissance, du savoir. Tu ne cherches pas à affirmer ta petite superiorité à la con. Ce n'est pas juste pas bon temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, ça montre quelque chose qui est très important avec ces gens-là. C'est que s'ils ont le temps de mettre ce genre de commentaire-là, c'est que souvent en fait déjà de base, ce ne sera pas des bons artistes 3D. Je te l'ai dit, le monde de l'infographie 3D, c'est un monde qui bouge très vite. Donc il faut tout le temps apprendre rapidement et comprendre ce que tu veux apprendre. Ça ne veut absolument rien dire, ce que je viens de dire. Il faut tout le temps apprendre de nouvelles choses rapidement. Ne perds pas longtemps. Si malheureusement, tu fais partie de ce genre de personne qui prend le temps de laisser un commentaire qui est négatif sur une vidéo, juste parce que pour dire que tu n'es pas content. Si c'est un commentaire, attention, je ne dis pas un commentaire de critique constructif du type, je ne sais pas moi, moi je reçois beaucoup. C'est super, merci, par contre, tu parles beaucoup trop vite. Voilà, ça c'est un commentaire que je qualifierais de constructif. Et je suis désolé si je parle trop vite, je te promets, je fais des efforts pour articuler. Mais bon, voilà, c'est dans ma manière et il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à ralentir le rythme. Pourtant, je te promets, va voir les premières, c'était incompréhensible. En bref, du coup, là c'est constructif, c'est un retour. Et en plus, moi, ça me permet d'améliorer, c'est même plutôt sympa en fait. C'est même plutôt sympa. Par contre, si tu prends le temps de laisser un commentaire du genre, c'est juste de la merde, comme j'en ai souvent, c'est très rigolo. D'ailleurs, c'est que vraiment, tu as accès à foutre en fait et que tu ne te rends pas service. C'est vrai parce que la personne qui fait la vidéo, on n'a rien à branler. Ça passe, c'est le pranker, mais c'est dommage. Mais franchement, quand moi, je reçois ça, je n'en ai rien à foutre. Et ce que je fais, c'est que je le supprime. Et donc, voilà, du coup, c'est raté quoi. Donc, tu as pris du temps, tu as perdu du temps et ton commentaire s'est supprimé. Donc, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est que toi, le temps que tu passes à ranger sur ton commentaire, je ne suis pas content, tu ne passes pas à apprendre des choses, à t'améliorer toi. Il y a peu de personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans ses têtes à l'esprit-là. Je sais que c'est une minorité et heureusement d'ailleurs. Mais même au-delà de ça, ça va plus loin en fait. Essaie vraiment de perdre un minimum de temps et de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Donc là, c'était pas vraiment de mettre un commentaire, mais ça peut être autre chose. Donc, ne fais pas ça, ne sois pas un hater, mais ça, tu t'en es douté. Mais surtout, concentre ton temps de concentration sur ce que tu dois apprendre. Petite technique du coup bonus, je t'en ai un peu parlé, c'est tu fais la recherche de ton truc sur YouTube et tu cliques sur les 10-15 premières vidéos avec ton clic de molette. Ce qui fait qu'en fait, en cliquant sur la molette, ça ouvre un nouvel onglet. Jusque-là, tu vois bien, logiquement, tu t'en sors un peu en ordi, tu comprends. Du coup, tu vas avoir 10-15 onglets ouverts et après, tu fais tous les onglets comme ça pour apprendre un maximum sur le sujet que tu cherchais. L'avantage, c'est que ça t'évite deux choses. La première, c'est de perdre du temps à faire des commentaires à la con. Et la deuxième chose, ça t'évite de perdre du temps aussi à aller voir sur les autres vidéos lecture automatique. Parce qu'en fait, tu as les onglets ouverts, donc du coup, tu passes d'onglet à onglets et tu fermes au fur et à mesure. Ce qui fait que tu apprends vraiment ce que tu souhaitais apprendre à l'origine et tu ne te retrouves pas après 4-5 vidéos par miracle sur une vidéo de chaton qui fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Et on est tous passés par là. Voilà un petit peu ce que je voulais te transmettre dans ces vidéos. Donc ne fais pas ça, ne sois pas un hater et surtout ne fais pas ça, ne perds pas ton temps sur des conneries comme ça. Vraiment, essaie d'organiser ton temps pour apprendre le maximum et pense à la technique des onglets. Je te dis à très bientôt pour certainement un tuto qui sera plus pratique que ça, un peu plus sur le logiciel comme on a dit qu'on a un petit peu de fer, mais je voulais en parler parce que je me suis dit voilà, c'est marrant, je me fais insulter. Et pourquoi pas utiliser ces insultes pour pouvoir t'aider, toi ? J'espère que ça va t'aider. Sinon, je te dis, on se retrouve sur teach.matchon.com. Rappelle-toi, ce site est hyper, hyper sympa dans le sens où tu peux avoir des podcasts, une heure de podcast parfois pour aller voir un sujet en profondeur, c'est gratuit. Tu peux t'inscrire sur le site pour pouvoir avoir accès à l'outil qui te permet de trier les tutoriels. Et c'est un outil hyper performant, tu peux te trier par logiciel, par matière, par type de projet, par niveau, par nom du logiciel directement. Bref, c'est vraiment hyper cool et ça te permet d'aller super loin et d'apprendre beaucoup plus vite. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de chercher les logiciels le plus possible, tu vois. Sur ce genre de plateforme, tu ne peux pas mettre de commentaires, tu ne peux pas mettre de j'aime, c'est juste que tu consompes du tuto. Et ça, c'est cool. C'est ça qu'il faut faire pour apprendre et c'est consommer. D'accord ? Et la deuxième chose, sur ce cours, c'est que si tu t'inscris, tu vas pouvoir recevoir plein de trucs trop cool en bonus. Et c'est gratuit ! L'accès au live sur YouTube où je répondrai à toutes tes questions que j'enverrai seulement aux abonnés. Tu auras aussi accès à tous les fichiers utilisés dans tous les cours. Donc quand tu as une erreur sur un fichier, tu télécharges le fichier, tu compares tous les fichiers utilisés dans tous les cours gratuitement. Ensuite, j'envoie par email plusieurs formations gratuites. J'essaie d'en faire une par mois. C'est inestimable. C'est beaucoup plus complet qu'une formation sur YouTube parce que là, c'est en gros, il faut te dire, c'est cet email avec cette vidéo où on voit un sujet en profondeur. Donc c'est extrêmement complexe et c'est rapide. Et plein d'autres trucs. Donc du coup, si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi tout de suite. Sinon, je te dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt sur Twitter, sur la chaîne TRL.com. Sous-titrage Société Radio-Canada